Les grands-mères, c'est rare. Dans le règne animal, seules trois espèces connaissent la ménopause. Uniquement les hommes, les orques et les globicéphales tropicaux ont la chance de vivre assez longtemps pour devenir grands-parents. Dans notre espèce, la reproduction se fait grâce à la rencontre entre deux gamètes de sexes opposés, avec pour les hommes des spermatozoïdes et les femmes des ovocytes. A partir d'un certain âge, les femmes ne sont plus capables d'en produire et ne peuvent donc plus perpétuer l'espèce en faisant des enfants. Si les grands-parents sont si rares dans le règne animal, quel est le réel avantage d'en avoir dans son espèce ? C'est vrai, quand on y pense, la nature sélectionne toujours les caractéristiques ou les comportements favorables et utiles pour le groupe. Les grands-mères ne sont plus capables de perpétuer l'espèce en faisant des enfants, donc normalement, elles n'ont plus de réelle utilité et devraient disparaître, pas vrai ? Eh bien, détrompez-vous. Si elles font partie de notre entourage, c'est qu'elles sont plus utiles que l'on pourrait croire. Mais avant de répondre à cette fameuse interrogation, il faut déjà essayer de répondre à la question. Mais pourquoi les femmes sont atteintes de ce qu'on appelle la ménopause à presque la moitié de leur vie ? Pour ça, il y a deux raisons. Premièrement, la grossesse pour une femme âgée est plus risquée. Elle peut même en mourir, laissant de ce fait l'enfant sans mère. Cela demande également plus d'énergie pour lever, chose que les gens âgés ne possèdent pas forcément. Deuxièmement, le risque pour l'enfant de développer une maladie génétique ou une malformation congénétale est largement plus élevé dans le cas où les parents sont âgés. Ouep, c'est sûr que si l'enfant a trois bras ou un seul oeil, c'est tout de suite moins pratique pour survivre. Pas de chance. La principale théorie expliquant l'existence des grands-mères est que la ménopause serait en fait une manière de donner aux femmes la liberté d'élever et d'aider ses enfants dans leur développement. Cette méthode renforce donc les chances de survie des progénitures, mais également permet aux grands-mères de transmettre leurs gènes à leurs descendants via leur éducation. Mais avant de développer, laissez-moi vous raconter une histoire. Notre histoire commence il y a 13,7 milliards d'années, lorsque l'univers n'était qu'un... Euh, mec, après, j'la t'ai trop long, je crois que t'es parti trop loin. Ok. C'était il y a 3 milliards d'années, lorsque la vie n'était que de vulgares... Mais moins loin, l'histoire se passe il y a pas si longtemps, pourquoi tu veux toujours remonter super loin, là ? Mais je sais pas, tu me demandes de raconter une histoire. Oui, mais t'es pas obligé de raconter l'histoire... Oui, mais je sais pas, moi, tu me demandes... Moi, je fais ce que tu dis. Oui, mais t'écoutes jamais ce que je dis. Oui, mais c'est toi qui... Mais non, mais c'est vrai, et puis pourquoi tu prends une voix de vieux comme ça ? Mais je sais pas, c'est pour donner un effet plus dramatique. Bon, on va reprendre depuis le début. Bon. Tu démarres ton histoire, oui ou non ? Oui, euh, pardon. Voici Granny, la plus vieille orque du monde. Pour vous dire à quel point elle est vieille, elle est née un vent avant que le Titanic fasse naufrage, et est morte en 2016. Et ouais, voilà une vie bien remplie comme on dit. Personne me dit ça. 105 ans quand même, c'est pareil. Elle vivait des jours paisibles dans les eaux qui connectent l'état de Washington à la Colombie-Britannique-Canadienne. La vie des orques est compliquée, notamment pour trouver à manger, car au cours des années, le saumon varie énormément. Dans cet environnement, l'expérience des vieilles orques est très importante. Celles-ci ne peuvent plus se reproduire à environ 30 ans, mais peuvent vivre encore très longtemps, la preuve ici. Pendant cette période, elles mettent leur expérience à profit pour guider les jeunes mâles, car plus dépendants que les fumeurs. Elles les aident à survivre, à se reproduire et à dénicher le saumon. Elles sont tellement essentielles, que lorsqu'une mère ménopausée meurt, ses fils ont 14 fois moins de chances de survivre. D'ailleurs, fun fact, avant sa mort, Granny fut nommée mère honoraire du village de Eastbound, sur les îles Orcas. Je ne sais pas quelle action elle a menée pour le village, mais n'empêche, c'est cocasse. Peut-être des réformes pour trouver plus de saumon. Enfin bref, les orques représentent donc une preuve solide de cette théorie. On a vu ici que, finalement, les grands-mères ont une réelle utilité. Et ne servent pas juste à décorer le salon. Entre autres, les scientifiques en ont conclu qu'elles permettaient d'aider leur progéniture à se développer et grandir. Ce sont un peu comme des parents bis, si vous voulez. En fait, on peut même rapprocher leur comportement au phénomène de l'homosexualité. Finalement, un couple homosexuel qui élève un enfant, veulent aussi inconsciemment transmettre leur gène. En fait, les grands-mères et les homosexuels agissent de manière égoïste pour s'assurer la bonne propagation de leur gène. Et tout ça de manière inconsciente. Et le pire, c'est que c'est exactement la même conclusion pour l'altruisme. C'est vrai, pourquoi des individus iraient aider d'autres individus au détriment de leur propre survie ? Eh bien, pour s'assurer la bonne continuité de leur gène dans leur espèce. L'égoïsme explique l'altruisme.